Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vous fais l'ouverture d'un swap que ça fait des mois qu'on a organisé ça et je l'ai enfin reçu oui je l'ai fait avec un youtubeur qui est aussi fan d'Harry Potter tout ça même univers que moi et on s'est dit pourquoi pas faire un swap le problème donc c'est arrivé en plein confinement on s'est dit on va pas envoyer tout de suite les colis s'il se perd tout ça ça serait super dommage et on attendu et cette semaine je l'ai reçu le youtubeur en personne c'est Seb Sora je vous mettrai tout en barre d'infos sa chaîne tout ça et le lien de la vidéo qu'est ce que je lui ai fait j'espère que le swap que je t'ai fait que ça va te plaire pour lui c'est son premier swap moi je compte plus je crois c'est mon cinquième swap que je fais et j'ai trois de l'ouvrir j'ai déjà pré ouvert pour que ce soit plus un ouh j'ai vu des petites choses attendez je vous fais voir ça tout de suite j'ai pas pensé à ça c'est sympa il y a une petite décor attendez je vous montre hop là voilà son petit swap j'aime bien les petites étiquettes c'est sympa j'ai jamais pensé à faire ça c'est une super idée je pense que ceci c'est la petite lettre cute le vieux papier un petit peu brûlé j'adore moi j'ai pas fait du tout comme ça sinon c'est une lettre de plus simple allez on va arrêter de l'adapter et ouvrir ce petit parchemin hop là qu'est qu'il y a écrit bon il a fait un bon noeud wow franchement je vous montre ça c'est stylé j'adore je sais pas comment il l'a fait mais ça sent pas café d'habitude je fais au café bon c'est écrit à l'ordinateur j'espère qu'il va pouvoir me relire parce que j'ai écrit à l'avant salut je dis avant de commencer désolé pour le papier cadeau oh ça c'est pas très grave je ne suis pas très fort bon pas grave j'ai rien je suis pas de j'espère qu'il te plaira comme mon premier swap comme je vous ai dit c'est son premier swap j'espère que tu ne les a pas déjà normalement je t'envoyais toute ma connexion en photo et au spray j'en ai pas racheté sauf récemment mais ça c'est pas prévu et pourquoi pas d'autres vidéos ensemble mais pas de soucis on fait des vidéos quand tu veux je suis ok à 100% allez je te laisse les découvrir numéro 1 il y en a 7 je crois que j'en ai fait pareil je crois que je me tombe pas ouais c'est 8 non c'est pas grave numéro 1 c'est 1 ton tour de la destruction ok là je ne vois pas loin donc tout ça je l'ai qu'est ce que c'est ça ça c'est un colis voilà le petit emballage moi j'aime bien les couleurs c'est des couleurs sympa tout le monde n'est pas de beau emballage de cadeaux je ne suis rien mais je suis pareil waouh voilà le petit colis je n'ai pas ce style de collier le collier pardon ça tombe bien je vivant que les conventions harry potter recommence les expos je serai un collier à mettre ça change des reliques de la mort et en plus je suis côté serpentard le livre tout ça c'est une boutique le chadron boutique de sortie magique c'est une toute petite boutique peut-être de chez lui c'est sympa le petit crochet de basilic avec le journal de thème franchement c'est original mes couleurs gris tout ça pas d'erreur je ne l'avais pas c'est super pour aller aux conventions là le premier et bien hop là deux un des plus beaux sort il a mis du carton du papier j'en ai un peu partout pour bien caler tout il avait raison voilà numéro 2 j'adore et rossi j'ai fait pareil le journal que c'était un peu en plein en couvre au couvre au feu le couvre au feu pardon mince confinement les magasins tout ça je les papiers cadeaux tout ça tu ne pouvais pas les avoir c'est le petit souci de faire un souffle en plein mince confinement pardon qu'est-ce que j'ai un petit porte-clés je suis fan de porte-clés ça qu'est-ce que j'aime waouh je crois un nouveau porte-clés à mettre aux clés de la voiture c'est trop estré d'homme patronique sympa je ne l'ai pas en plus je suis là bon il va peut-être arriver dans le rétro de la voiture ou sur les clés de la voiture ça c'est pas mal franchement c'est bien c'est des objets que j'ai pas et j'aurais j'ai eu l'idée de les acheter les fois numéro 3 un peu de potions c'est le stylo de potions c'est sûr je l'avais offert pour un soir que j'avais reçu dans une box si vous vous rappelez bien j'avais reçu dans une box et voilà bah ça tombe bien je l'ai pas dans ma collection c'est super j'adore c'est originel ça fait une petite déco sympa franchement je l'avais plus j'avais mis dans un swap pour une personne et au final au fil du temps je me dis purée il était beau l'objet et là bah je l'ai le hasard fait que je l'ai en plus c'est sûr qu'il est stylo c'est toujours utile mais là il va plus servir comme collection exposé numéro 4 pour la compléter du panini c'est une grande fan de panini harry potter je suis trop fan des panini je crois je sais plus si je l'ai vu acheter ce format là cool des pochettes panini oh j'adore plus je voulais en racheter bah là ça tombe bien peut-être une prochaine vidéo ça là en attendant il m'a un très très bon point numéro 5 une petite nouveauté ça peut être une pop mais là t'as joué gros parce qu'une pop même mes amis et ma famille ne veulent pas m'en acheter ils ont toujours peur d'acheter une double alors est-ce que je l'ai c'était pas une pop je suis à côté de la blague j'ai pas trop tort alors quel pop il m'a pris tu as mal regardé sur les photos je l'ai déjà mais peut-être pas avec le 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 petit truc là j'ai un doute exclusif et non je l'ai pas avec l'exclusif donc je me cours peut-être toutes les pop je les ai comptées récemment je sais même plus elle me met le doute j'ai le doute si je l'ai au bas des fois on sent la petite étiquette faut que je regarde franchement j'ai un petit doute quand j'ai le doute j'ai le doute voilà cette magnifique petite pop et avec tout ça je sais plus si je l'ai ou pas mais c'est pas grave mais faut que je regarde si je l'ai encore j'ai un doute je crois que j'en ai une Harry comme ça mais des fois ils font plusieurs versions d'Harry on sait plus qui on a tout ça faut que je regarde j'étais où ? Numéro 5 Numéro 6 je te jure solennellement que mes attentions sont mauvaises numéro 6 ça sent le carnet oui c'est ça c'est un beau carnet carte du maraudeur et je l'ai pas ce carnet là j'ai un autre format de carnet mais c'était pas celui là il est trop canon en plus le bordeaux c'est ma couleur préférée je kiffe l'intérieur est comme ceci moi je t'ai fait un carnet mais pas aussi joli que ça j'ai fait un... dans mon swag que j'ai fait il est fait... j'ai fait deux trucs main vu qu'on est confiné je me suis dit allez Elodie on se motive on fait ça quelques trucs manuels quand je vois qu'est ce que je faisais je me suis dit non Elodie arrête on va acheter des trous c'est plus simple parce que là c'est une cata en plus les matériels que je voulais acheter bah je pouvais pas on est confiné c'est fait dans les rayons il y avait des trucs qu'on pouvait pas acheter et tout et j'ai dit non arrête les dégâts mais tu carnet là il est canon j'adore en plus je suis une très grande fan de la carte maraudeur je l'ai acheté en plus il y a super longtemps j'adore ce bouquin numéro 7 il entre de son centre numéro 7 ça peut être une petite peluche t'as peut-être de la chance 6ème peluche et aucune peluche Harry Potter ça serait la première ça serait la première mais c'est pas une peluche je suis peut-être à côté de la petite tiens ouuuuuh c'est peut-être un petit fil qu'est-ce qu'elle est trop mignonne j'adore c'est officiellement ma première peluche Harry Potter c'est trop canon waouh 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 je suis une des filles qui collectionne des trucs et qui n'enlève pas les étiquettes je suis tarée je le sais elle est trop cute j'adore elle est trop belle je n'avais pas de peluche Harry Potter je voulais commencer mais je me suis dit non j'ai déjà assez choza il faut que je finisse le reste un jour racheter d'autres elle est trop cute j'adore le petit ah j'arrive pas le dire il fait une sec s'il me trompe pas il est trop cute il est trop beau oh j'adore j'adore ce swap il est magnifique il est j'adore trop cute j'adore j'espère qu'il t'a plu et merci d'avoir fait ce swap avec toi avec moi pardon et en espérant qu'on reçoit d'autres vidéos mais moi tu veux refaire un swap dans un an ou deux ans dans six mois c'est ok parce que tu m'as bien cerné mon personnage comment j'étais ça a bien vu mes vidéos mon instagram tout est en barre d'infos comme d'habitude mais j'adore et alors comme à chaque fois dans mes vidéos quand je reçois un swap ou une box on fait toujours un top 7 et là ça va être un top 7 l'objet que j'ai moins aimé pas aimé non je veux pas dire ça on va dire j'ai tout aimé franchement je veux pas dire gnagnagna mais on va faire au waouh et au moins mais ne prend pas mal tous les objets j'adore parce que y'a pas d'autres mots c'est super mais c'est vraiment pour faire un petit top comme d'habitude j'adore faire ça numéro 7 ça serait le collier voilà le collier mais j'aime beaucoup c'est plus un top préférence ouais j'adore franchement le collier sympa fallait penser le gris c'est ma couleur préférée en bijoux argent le stylo je le rouvoulais et euh au final je l'ai rouvou j'adore c'est un objet cute et il faut savoir que c'est un stylo honnêtement euh numéro 5 le porte-clés j'adore le porte-clés je suis une grande fan de porte-clés mais où je vais le mettre ? c'est ça la bonne question où le mettre ? euh après j'ai quoi ? euh je suis en numéro 4 la pop je suis une grande fan de pop vous le savez je suis toujours une grande fan je le crois de toutes les connexions derrière je les ai tous oui il me manque peut-être Neville mais je suis pas très sûre euh numéro 3 je mettrai le bouquin je kiffe le bouquin il est magnifique numéro 2 vous savez très bien je suis une grande grande fan de panini j'adore les panini là ça en fait d'autres à ouvrir je suis trop contente de faire ça et là le numéro 1 une de préférence c'est le c'est le petit peluche je suis une grande fan de peluche je n'ai pas beaucoup mais quand j'en ai elles sont pas mal j'adore la peluche trop cute elle est toute douce j'adore les doudous j'adore ce swap j'espère que cette vidéo vous a plu et ce magnifique swap franchement c'est un swap que j'ai vraiment kiffé à ouvrir il est sympa la petite lettre elle est super et j'adore pour un premier swap honnêtement tu as géré bon certes c'est pas super doux en papier comme tu dis au papier cadeau mais au soir c'est qu'un détail c'est pour cacher l'objet mais en attendant t'as bien scarné mon personnage et j'adore et la lettre c'est parfait j'adore ça fait comme ça comme un vrai swap j'espère que cette vidéo vous a plu et ce magnifique swap je vous invite à aller voir à sa chaîne bah le swap que j'ai fait moi j'ai fait des petites choses moi-même parce que j'aime bien mon petit côté créatif qui passe super mais j'en ai un petit peu je suis pas folle j'en ai fait que deux mais le reste que j'ai acheté tout ça vous savez comment je suis j'ai fait des petites surprises dedans je sais pas tout vous verrez je vous dis pas tout et voilà je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt bye bisous bisous n'oublie pas de t'abonner et de liker et mettre en commentaire si t'as aimé ce soit ou pas allez bye bisous bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti